En 58, quel général a lancé cette célèbre formule ? Je vous ai compris. Napoléon. De Gaulle. Vu ce qu'on a entendu, on doit être relogé, mais comme on dit, c'est des on-dit. Des on-dit, j'aimerais bien que ça s'applique le plus rapidement possible, parce que c'est peu possible de vivre dans des conditions pareilles. Et n'oubliez pas, assumez-vous dans la vie, vous verrez, la vie est nettement plus gai. Ici, à Berlin, vous pouvez le constater, la neige est belle et bien là. Et d'ailleurs, en fait, les questions de voirie se règlent toujours. Vous avez quelques plaisantins à court de vous ? Oui. Du bruit et de l'émotion quand Nicolas Sarkozy prend la parole. Au-delà des prisons, il y a les larmes qui viennent. C'est énorme, c'est joli. Sébastien, dans la théorie sur l'évolution des espèces, qu'est-ce qui est qualifié de manquant ? L'argent, le chien, non. Ségolène Royal n'a qu'un seul défaut, c'est son compagnon. C'était pour rire. C'était une vitale. Voilà, exactement. Le téléchargement, c'est pas bien. On peut finir en prison. On assiste à des scènes d'une rare cruauté dans les cellules. T'as fait quoi, toi, pour en arriver là ? Bah, j'ai tué ma femme à la hache. Et toi ? Bah, moi, j'ai téléchargé le roi soleil. Voilà. Maurice, la même chose. Si, je pense personnellement qu'il faut peut-être arrêter les comédies musicales historiques, parce que moi, je vois le fils de mon copain Steve. Quant à l'école, on lui a demandé qui était le conseiller de Louis XIV. Il a répondu Kamel Wally. Grâce à ma nouvelle coupe UMP, je suis dans les petits papiers du ministre de l'Intérieur. Du coup, mes nouveaux amis des RG viennent de me communiquer une nouvelle bourde de Ségolène Royal. Ils m'ont dit, passe-la, alors je vous la passe. Je suis candidate pour faire chier mon petit ami. Quelle honte, elle dit vraiment n'importe quoi. S'il y a une enquête à mener, croyez-moi, c'est pas sur l'entourage d'une candidate ou la candidate elle-même. Tout est dans la presse. Et notamment grâce à vous, personnellement, M. Mélenchon, qui a alimenté beaucoup la presse sur ce qui se passe chez vous. Je vous le dis. Alors. Je vous le dis. Je vous le dis très solennellement. Je le dis, je le dis devant la... Attendez, vous voyez. Je le dis solennellement. Devant la haute assemblée. M. Mélenchon, on va y reprendre votre place. Il va le porter. Non, non. F.U. de Sina ! Oh my God ! F.U. de Sina ! C'est dans cette salle de musculation que Thierry a eu l'idée de son invention. Et attention, il est très, très motivé. Je suis super chaud, je suis super motivé. Et je suis sûr que mon invention, c'est l'avance en année. Tiens ! Démonstration, les gars, quand vous voulez. Un élastique fixé au chambranle d'une porte, une barre de fer, traction, extension, ça a l'air plutôt simple. Je comprends pas pourquoi j'ai eu 4 votes négatifs alors que cet appareil finalement est fait pour gagner. Je suis un gagnant, je suis pas une tafiole. 69 multiplié par 11, divisé par 3, moins 167, multiplié par 7, plus 299. Oui, chique. 901 ? Oui. C'est incroyable ça. C'est Al-Qaïda, ce sont des chiites ou des sunnites ? Al-Qaïda, c'est une mouvance. Ce sont des chiites ou des sunnites ? On peut pas qualifier Al-Qaïda comme ça. On ne peut pas qualifier Al-Qaïda comme ça. Les combattants d'Al-Qaïda, ce sont des chiites ou des sunnites ? Le GSPC, en Algérie. Non mais, je vais expliquer. Je vous demande. Jean-Jacques Bourdin, je vous dis une chose. Je vous demande, vous êtes ministre de l'Intérieur, il y a des menaces terroristes en permanence. Est-ce que les combattants d'Al-Qaïda sont des chiites ou des sunnites ? Je vous pose la question. Alors je vous réponds, il est impossible d'y répondre. On ne peut pas présenter des choses comme ça. Tous les combattants d'Al-Qaïda sont sunnites, Jean-Jacques Bourdin. Non, on ne peut pas dire cela. Nous demanderons aux spécialistes. Non, attendez, Jean-Jacques Bourdin. Allez-y, allez-y, mais c'est très important. Pour que nos téléspectateurs comprennent. Tous les chefs d'Al-Qaïda sont sunnites. Bien, Nicolas Sarkozy, si, mais si. Mais très bien. Monsieur le Prince, si vous m'entendez, soyez sympa. Arrêtez de courir et parlez-moi deux secondes qu'on essaie de régler ce problème à l'amiable. Il y a forcément une solution. Là, en fuyant, malheureusement, vous ne pouvez même pas vous exprimer. Alors qu'il y a des choses qui ont été dites, au moins, vous dites-nous que ce n'est pas vrai et on n'en parle plus. Fuir, c'est quelque part accepter la réalité. En fait, j'ai fait une comparaison entre les expressions faciales de Ségolène Royal et de Mona Lisa. Et j'étais assez surpris de constater que sur de nombreux points, elles sont très similaires. C'est une bonne nouvelle pour elle. Oui, bonne nouvelle. On craque pour des qualités, mais on reste pour des défauts. Qui a dit ça ? Je crois que c'est ma femme, en parlant de moi, justement. Durant quelques heures, Jean-Luc Delarue, le gendre idéal, se serait transformé en odieux personnage. La scène se passe dans la nuit du 13 au 14 février, sur le vol Paris-Johannesbourg. Le producteur-animateur part avec sa femme pour un safari en Namibie, mais il n'aime pas prendre l'avion. Alors, assis en première classe, il prend quatre puissances omnifères et boit de l'alcool sans limite. Sous, Jean-Luc Delarue se met à leur torse nu, marche dans tout l'avion. Et pendant six heures, enchaîne insultes, obscénité et violences. Enfin, moi, ce que j'ai trouvé étonnant dans vos choix, vous avez choisi « Nulle part » de Yasmina Reza, chez Albain Michel, c'est que c'est aussi un livre d'émotion. Et l'extrait qu'on vient de voir le montre, il me semble que vous êtes un hypersensible et que ça ne se voit pas du tout, peut-être pas assez, dans votre manière d'être peut-être publique. Souvent, quand vous êtes très ému, vous dites « Je suis tellement ému que je ne trouve pas de mots ». Le laser de Patrice est-il plus maniable que ses concurrents ? Pour le savoir, encore faut-il ne pas se tromper de sens. Attends. Je me disais, il y a un truc là. Et puis, la course au parrainage suscite d'étranges initiatives. Ainsi, le maire d'un petit village normand de 300 habitants a décidé de donner son parrainage, mis au plus offrant, moyennant un chèque. Arlette Laguille en Camargue à la recherche de ses dernières signatures. Après son petit écart, Jean-Luc Delarue a repris une vie tranquille. Ce matin, il a même fait ses courses, normalement. La nouvelle maison de Catmos, entièrement en coke de Colombie. Magie d'Hollywood, c'est Leonardo DiCaprio qui va jouer Popeye. Enfin, Thierry Henry et Thierry Roland, bah c'est fait. D'ailleurs, chez les Nihous, on est chasseur de père en fils. J'étais avec mon père, parce qu'on chassait ensemble. Et au lever du matin, à la passer du matin, on a eu une pause de deux heures. Et il m'a laissé tirer, puisque moi, je n'en avais jamais tué. Et ça m'a permis de tuer ma première fois. Et ça, c'est le grand souvenir. Le pouvoir attire. Moi, j'ai vu le comportement. Les femmes se jeter à vos pieds ? Non, pas. Non, pas. Moi, je voyageais trop, j'avais pas le temps. Mais au point du président de la République, c'était impressionnant. Les dames se précipitaient, en fait. Et est-ce qu'ils succombaient ? Oui, oui. On vous adore ! On se passe au Nicolas ! Je peux vous accompagner. Voilà ! On se passe au Nicolas ! Nicolas, Nicolas, Nicolas ! Qu'est-ce qui fait une bonne joueuse de boules, si je peux me permettre, Eliane ? Vous pouvez avoir les plus belles boules du monde, si vous n'avez pas le bras. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça resterait l'être morte. Quelle spécialité lyonnaise ? Et faite de gras double, pané, poilé. Ouais là-bas, Dine ! Les quenelles ? Non, pas du tout. Sylvie ! Sylvie ! Oui, oui. Attends, arrête. Sylvie ! Alors ! Le tablier de sapeur. C'est oui, voilà ! Il y a de tout au Front National. Il y a des gens tête rasée, et puis il y en a comme moi qui vont au concert de Paul Nareff le 24. Et qui aiment bien... Et qui lisent Charlie. Et qui lisent Charlie. C'est contradictoire, mais c'est comme ça. C'est pas interdit. Il y a des chasseurs qui aiment les animaux. Bah oui. Et moi j'adore le couscous, c'est mon truc. Moi aussi j'adore le couscous, et dernièrement je me suis même acheté une paire de babouches. Et le dirigeant d'extrême droite, qui d'ordinaire tonne contre les médias, les trouve cette année plus accommodants. Et d'autre part, ce qui est nouveau, c'est l'ouverture de bonne volonté des médias. Tom Mer intérieur, dont le nom signifie au milieu des terres, oui. La mer noire. Non mais c'est vrai que pour faire de la télévision, Stéphanie, il faut être bilingue, c'est un minimum. Enfin, non. On peut être monolingue, mais il faut qu'elle tourne beaucoup. Vous avez souhaité façonner votre chère et tendre. Ouais, ouais. Quel cadeau d'anniversaire vous l'avez offert en juillet dernier ? Bah, dessin. Top, quel homme politique français a été surnommé le père la victoire ? Sarko. Non, top ! 8 jours, mes chers amis, 8 petits jours pour créer les conditions d'un rassemblement immense, pour porter une majorité, pour construire pour les 5 années qui viennent, le pays le plus prospère au monde. 8 jours, 8 jours pour le pouvoir d'achat, 8 jours pour le plein emploi. Et bien regarde, moi aussi. Une livraison express gratuite s'il vous plaît pour moi, merci. Oui, voilà, parce que c'est bien parce que ça va être encore une livraison express gratuite. Tu en veux encore une ? Une livraison express gratuite encore encore encore. Et ça arrive aussi. Allez, une pour moi, une livraison express gratuite. Nicolas Sarkozy, en cow-boy solitaire. En Camargue, les caméras ont naturellement été conviées à immortaliser cette chevauchée très politique, parfois semée d'embûches. Et dans ce far-west médiatique, c'est à celui qui dégaine le premier. On a retrouvé le tracteur de Bayrou. Sarkozy, encore candidat dans un entretien off the record avec les journalistes qui sont autour de lui. Et si vous voulez, à la fois le cadrage de la photo, les mains jointes du personnage central, cette espèce d'air d'implorer le ciel, si vous voulez, de lui donner la victoire et la complicité affectueuse, chaleureuse qui se dégagent avec le groupe de journalistes auprès de lui. Voilà, en font une photo extrêmement parlante et très représentative. On reconnaît, il est plaisanté qu'un journaliste, vraiment, c'est pas mon genre. C'est vrai. Vous pouvez dire qu'il y a le sens de l'humour. Alors c'est un truc, vous imaginez, vous en connaissez beaucoup. À part les trois qui sont devant vous. À part les trois sympathiques qui sont là. En tant que téléspectateur, chaque fois que je regarde une interview politique, les bras m'ont tombent. Je veux dire, je sais que c'est un métier difficile, etc. Mais il n'y a aucune pugnacité. Je ne dis pas de la connivence, mais il y a d'une part de la connivence et de l'autre part. On est dans un... Mais c'est le problème éternel des journalistes français et surtout des journalistes de télévision qui sont mous, qui posent des questions attendues et qui sont jamais dans le... Il ne faut pas être agressif, mais il faut être pugnace. Moi, je suis journaliste, je ne travaille pas sans caméra. C'est clair. Je ne travaille pas pour discuter, je ne suis pas assistante sociale. Je suis journaliste. Donc je veux des informations, je veux des propos clairs et une attitude claire. Je ne suis pas là pour vous écouter parler, monsieur. Je m'en fous. Et puis un autre petit truc encore, c'est que France 24, qui est quand même la voix de la France, etc., qui devrait être la plus rigoriste sur les histoires de temps de parole, qui devrait être la plus exemplaire, en tout cas pour le CSA, alors c'est n'importe quoi pour les temps de parole. Sarkozy a eu droit à 2h19, soit 54,8% du temps de parole à lui tout seul. Voilà. Contre 41 minutes à Bayrou et 14 minutes à Ségolène. 12 copains de 24 à 44 ans et de toute obédience politique pour une soirée électorale épicée à tout point de vue. On voit ça un peu comme une starac, en fait. C'est un peu bizarre, on attend la finale. Rien n'est acquis il y a encore 15 jours. Mais je ne trahirai pas cette confiance et je ne décevrai pas cette espérance. C'est très important ce qui s'est passé. Bonjour à David Puzala, c'est à Élise Lucet. On dit parfois à la télévision que les images parlent toutes seules. Ah c'est sensationnel ! Vous l'avez là. Ah voilà, ça c'est Olivier Blanc, c'est un petit peu plus... Où est Chris ? Où est Chris que je vais lui mettre dessus ? Allez à la vote ! Il est bien ce qu'on s'envoie ! Ouf c'est tout ! Pardonnez-nous Laurent Fabius, mais c'est vrai que... Votre première réaction donc, à ce résultat ce soir ? On attendait ça avec impatience. C'est très bien qu'il soit revenu de Suisse. Qu'est-ce que vous voulez que vous disez de plus ? Je suis... Je suis vraiment heureux ! Ah qu'elles sont jolies les filles de Saras-Cosy ! Derrière lui, son frère, à côté de lui, sa femme, sa fille, son fille... Oui qu'elles sont jolies pour les filles de mon pays ! Merci à tous, très bonne soirée ! Merci beaucoup, bonne nuit ! Vous vous en retiendrez pas vous Jacques Chirac ? La Corona ! Je crois que c'est Vitero qui disait... Après Jacques Chirac, n'importe qui peut être candidat. On est dedans, d'une certaine manière. C'est Star Academy... Alors on met un t-shirt anarchie et on est pour Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà, exactement ! C'est quoi, c'est ta théorie ? C'est que si Nicolas Sarkozy était élu, ça va péter, ça sera l'anarchie ? Non, je pense pas, mais bon... C'est un t-shirt que j'aime bien et puis voilà ! Nicolas Sarkozy, le seul à téléphoner pendant la photo, la classe... Le seul à accaparer Vladimir Poutine ici, à carrément le faire arrêter de marcher... Pour laisser partir les autres devant et avoir cette image-là, les deux tout seuls... Et enfin le seul à prêter son portable à Vlad... Copain comme cochon ! Il sortait d'un entretien avec son collègue russe, Vladimir Poutine... Et apparemment, il n'avait pas vu que de l'eau ! Qu'est-ce que vous préférez ? Que je réponde aux questions ? Alors... Y a-t-il des questions ? Venez ici... Oui, oui... C'est-à-dire, c'est euh... voilà, donc ça c'est... On vous a vu très à votre aise avec les différents chefs d'État et de gouvernement... C'est presque même un peu excité comme un petit garçon qui est en train de rentrer dans la cour des grands... Est-ce que c'est l'impression que vous avez eue quand vous les avez vues les uns les autres ? C'est très aimable de présenter les choses comme ça... Mais il y a eu des présentateurs belges qui ont été plus sévères... Juste un mot... J'ai pensé que... Je connais le sens de l'humour de nos amis belges... Et en l'occurrence, moi qui n'ai jamais bu une goutte d'alcool de ma vie... Ça m'a même été reproché... Petit garçon franchement à 52 ans... Monsieur Port d'Arfort, c'est parce que vous avez quelques mois de plus que moi que vous voyez si jeune... Moi, ma mère m'a toujours dit, Monique, que c'est dans les vieux pots... On fait la bonne soupe ! La bonne soupe ! Oui, mais avec des 40 nouvelles, mon chéri ! Si vous voulez monter vos noeuds en neige... Vos noeuds en neige... Alors, pour les noeuds en neige... Vous avez le fouet rotatif anti-effort... Facile... Vous appuyez ça comme ça... Tout simplement... Ça va bien monter en neige... Et là, ça monte en 5 minutes... L'épreuve est perdue... Tchang... Peut-être tu peux nous montrer la solution... Ça va ? Ok... Alors ça c'est... Si vous deviez être un légume... La courgette ! Ça vous va bien ! Nous allons tout d'abord prendre des nouvelles du Roi... Je vous le rappelle... Il est opéré mardi... Des suites d'une fracture du col de l'utérus... Tout s'est bien passé... Ma patience a des limites, vous savez... Et là... Je commence... A déborder d'impatience... S'il vous plaît... Défoncez-moi le standard ! Je sais pas... Guillaume... C'est bon ? Et toi aussi ? Après, il faut que je m'en aille... Le premier Tour de France que j'ai suivi, c'est 1969... Ça devait être Von Springel ou Jan Janssen... Quelque chose comme ça... Et depuis, j'ai suivi les Tours de France chaque année... Comme spectateur... Comme supporter... Et parfois comme invité... Mais c'est mon premier comme président de la République... Je suis un petit peu ému... Désolé... Non, 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 non... Gloup, gloup, gloup ! Gloup, gloup ! Gloup, gloup ! En tarteau ! En tarteau ! Les sacs chillants ! Chillants ! Gloup ! Viens me taper, s'il te plaît ! Viens, regarde ! T'es une petite bouche, tu fais jamais rien ! Bouffonne ! Vous savez ce qu'elle m'a dit ? Elle m'a dit, je vais te coller mon poing dans la gueule ! Viens... Mais viens me taper, Lali ! Viens me taper ! Tu... Tu... Tu critiques Marie ? Tu critiques Marie ? Ici la voix... Tu critiques Marie ? Viens me taper ! Viens me taper ! Le 2T54-55, c'est le déplaçant de droite vers la gauche, j'allais engager le premier à gauche ! C'est un boy ! Sexuellement je suis très maniable, je suis très très souple... Ouais, tu peux être légère... Alors bon... Je suis très maniable... Euh... Je suis pas compliquée non plus... C'est à dire que la... L'aposition normale je sens rien ! Les cash... La quoi ? La normale... Que je suis sur le... Je sens rien du tout ! Incroyable ! Tu ressens rien du tout du tout ! C'est comme si on t'enfonçait un peu comme si je... Rien du tout ! Comme s'il y avait rien ! Même si elle est grosse... C'est fou ça ! C'est un point de jeu quand même ! Je sais pas ! Bah... Quand même ! J'ai des petites sensations oui mais... Banal quoi ! Celle que j'aime beaucoup c'est celle que t'as pas les... Moi je suis allongée, toi t'as allongée sur moi mais... Je suis sur le ventre, tu es derrière ! Oui c'est pas mal ça ! Celle-là elle me kiffe aussi ! Elle est pas mal ! Dans sa clinique de Los Angeles, le docteur Matlock propose en option, au-delà du lifting du sexe, l'amplification du point G au Botox pour démultiplier l'orgasme. Oh non ! Et comme on le dit souvent en Inde, un éléphant s'attourne et il ne remet moi ! C'est lui qui décide ! Ouais ! C'est quand il veut ou il veut ! Non c'est quand il veut ! Le prochain jouet qu'il vous faut messieurs, c'est cette machine à masturber idéal en voyage, dit-on. Au royaume du tout technologique, la pratique ancestrale n'échappe pas à l'automatisation et c'est si bon pour la santé que les pharmacies les vendront sans ordonnance dès septembre. Elle est belle la Rolex de Sarkozy ! Elle est belle la Rolex de Sarkozy ! Vous voyez pas que la Rolex qui est belle ! Alors vous vous rendez compte au passage de l'immensité des travaux qu'il a fallu pour construire cette merveille. C'est démesuré ! Oh là ! Oh là ! Hé ! J'ai mon caméraman qui sait que c'est la figure ! J'ai raté mon virage ! Je n'ai jamais vu ça depuis que je fais des émissions de télévision et je reçois des témoins. Une émission vraiment très spéciale aujourd'hui avec des témoignages exceptionnels. Est-ce qu'on a le droit d'aimer un membre de sa famille ? Votre maman, madame, est partie avec votre mari. Vous avez épousé un de vos frères et puis ensuite vous avez épousé un autre de vos frères. Quand votre slip fait ça tout seul, il est vraiment temps de le mettre au sale. Ça bouge dans la fiction, c'est Elie Semoun qui va reprendre le rôle de Derrick. Enfin madame, n'oubliez pas votre contrôle technique annuel, parallélisme des petites lèvres et alignement trou de balle clitoris. Du mouvement à la chancellerie, sachez que deux nouveaux conseillers viennent de quitter le cabinet de Rachida Dati, ce qui porte à sept le nombre de départs depuis la prise de fonction de la ministre. Elle fait un parcours absolument sans faute. C'est une femme sensible et courageuse. C'est une femme forte et fragile. Voilà, c'est ça. Mais puisque je ne suis rien, pourquoi m'invitez-vous ? Chez les courtiers en bourse, dans le salon d'à côté, l'ambiance est encore plus survoltée. Ils ont, semble-t-il, un peu forcé sur le saké pour célébrer la fin d'une trop longue semaine. Cette soirée, on a un peu fait le bout de la vie, qu'elle a pu être un peu. Les moments où ils sont, c'est le bout de la vie, qu'elle a pu être un peu de la vie, qu'elle a pu être un peu de la vie. Il y a un peu de la vie, c'est un peu la vie, c'est un peu de la vie, c'est un peu de la vie. Merci infiniment, merci. Est-il difficile de lécher le cul du président pendant son jogging ? Alors, là-dessus, développez ce que vous étiez en train de dire. Il a gagné sans moi, il n'avait pas besoin de moi, il a un très bon programme, il a du talent. Je suis très content qu'il soit président et j'emmerde ceux qui ont perdu. Benjamin vous regarde un peu du point de l'œil. On va faire quelques étirements, un peu l'étirement du coude, du poignet, il faut bien s'entraîner. Il ne faut surtout pas se claquer sur le débouchage de la bouteille parce que sinon on est cuit. Ceux qui pensent que Jennifer doit perdre du poids, vous applaudissez maintenant. Ceux qui pensent que Jennifer doit rester comme elle est, vous applaudissez maintenant. 50-50, comme dirait Jean-Pierre. Darwin était un imposteur et seule une interprétation littérale de la Bible peut expliquer la création du monde. Je ne crois pas à l'évolution, ça n'a pas de sens. La création, oui, ça c'est logique. Mais ça ne vous choque pas de voir des dinosaures cohabiter avec des humains ? Oh non ! Les dragons au Moyen-Âge, c'était bien des dinosaures, non ? Et les chevaliers en ont tué plein. Elisal, Michalak... Shabal... Oh 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 ! Dans le public, il a marqué un essai comme ça contre les anglais ! Enorme ! C'est Monsieur Shabal, énorme ! Et il s'en sort pas ! Ariel est Shabal ! Ariel est Shabal ! Ariel est Shabal ! Alors, est-ce qu'il y a un question de l'église ? Non. Nous sommes en France. Nous parlons le français. Parfois. Ok ? Merci. On apprend également ce matin par Satélifax que William Lémergie aurait à moitié étranglé un de ses chroniqueurs à la fin de l'émission. C'était la semaine dernière. C'est hyper sérieux. Jean-Philippe Viau s'est évanoui. Il a même dû être oxygéné par les pompiers de France Télévisions. Bon. Ah oui, il était accroupi, hein. Bonjour. Je voudrais savoir s'il y a de la place pour bosser à Télématin, une petite chronique ou n'importe quoi. Voilà. J'adore qu'on me mette des coups de pied dans la gueule. Même un stage, gratos. J'ai envie qu'on me fasse défoncer la tête. Ça me fait jouir. Voulez-vous passer à la télé avec moi ? Pour jouer, rendez-vous sur TF1.fr. Laurent. Pour faire plaisir à Ariel. Enculé. J'ai compris quand même. Comme le hip-hop en son temps, la danse électro a conquis la planète ado. Phénomène de mode ou mouvement durable. Elle s'exporte peu à peu dans les villes de province. Sentant le bon filon, les salles de sport branchées vont même proposer des cours dès la rentrée. Eh bien, je ne sais pas du tout. Je vais demander un C. Vous avez, Annie ? Je vais essayer un ramus lui, peut-être. Vous allez voir, c'est très spectaculaire et assez effrayant. Victor, c'est un... Non, non ! Elle joue de l'argent ! Mais il faut jouer de l'argent pour gagner de l'argent ! Non, mais je n'ai pas envie de tomber sur... Oh, enfin, t'as zéro. T'as zéro, t'as sympa, ça ! Ouais, ouais. Mais si je trouve sur une banque... Allez, vous avez gagné. Avec zéro euro, c'est rare. Je ne suis pas noir et j'ai pas trop une tête arabe. Je ne vis pas en rachet les m. Et en plus, moi, j'ai des papiers. Du coup, j'ai pas des flics sur le dos. Chaque fois que je sors, m'acheter des chips, alors j'en ai rien à fout du nouveau président. Vous savez combien vous avez sur votre compte en banque ou pas du tout ? Non, mais ça, ça ne veut rien dire quand on n'est pas dans un compte en banque. Ça, c'est des questions de pauvres. On passe de sujets planétaires, la banquise, les toilettes à la maison, la douche plutôt que le bain, les satellites, l'agriculture... Quand tu vois le monde tel qu'il est, est-ce qu'il t'arrive des fois de te dire le jour où je serai puissante, le jour où j'aurai de l'argent, ça, plus jamais ? Non, je vais essayer de réfléchir, mais franchement, là, je ne m'en préoccupe pas. Parce que la fin dans le monde, c'est bien joli de s'en occuper, mais enfin... C'est quelque chose qui te touche ? Non, ça ne me touche pas. Alors, qu'est-ce qui te touche dans le monde entier ? Rien. 47, Camus, la gueuse, alors la gueuse de Camus, la vilaine de Camus, la peste de Camus, la mégère de Camus. Réponse D, la mégère. Par exemple, quand Quentin m'a dit, c'est moche ce que tu fais, j'avais qu'une envie de lui dire, je sais ce que je vaux, je ne suis pas n'importe qui, alors tu fermes ta gueule parce que toi, t'es une merde, à côté de moi. Et dès qu'on me dit, dès qu'on me fait une petite remarque, un pic comme ça, j'ai envie de les rabaisser plus bas que terre, leur faire du mal, qu'ils se mettent à pleurer, à ramper, c'est... Et ça me fait du bien de voir les gens comme ça en plus. C'est... Ah, alors est-ce que ce serait la méchanceté ? La méchanceté, je pense. Très méchante. Mais tu connais beaucoup de couples qui se couchent pas comme ça en même temps ? Ben je sais pas, moi j'en connais pas parce que je connais pas... A ton avis que ça finit comment ? Ben ça dépend des couples. Forcément ça finit en séparation. Pas tout le temps. Mais si, mais réfléchis là. Forcément ça finit en séparation. C'est dur de te quitter comme ça, tu sais. Le dimanche tu vas nous manquer. Car pour faire rire à la télé, tu étais notre préféré. J'veux qu'on rie, j'veux qu'on danse, mais j'veux surtout pas qu'on pleure. J'veux qu'on rie, j'veux qu'on danse à la fin du petit rapporteur. On va passer au foot, vous aimez le foot je crois, plus que le rugby ? Non j'aime ni l'un ni l'autre. Ah bon, comme ça c'est bien. Comme ça c'est réglé. Comme ça c'est réglé, ben vous allez quand même regarder les images qui vont suivre. Non. Je ne vois rien non le machin. Je ne vois rien là. Au moment où vous pivotez là. Oh. Nous allons. Voilà. Le 1er mai, il se rend dans le Finistère. Colère noire. Qu'est-ce qu'on va foutre dans un centre opérationnel sinistre à regarder un radar ? Qui a eu cette idée de demeurer ? Je me fous des bretons. Je vais être au milieu de 10 connards en train de regarder une carte. Dernier jour de campagne dans une salle, voire une carte. Grand sens politique vraiment. Encure ! Encure ! Encure ! Encure ! Encure ! Encure ! Discends, on peut le dire ! Discends. Vas-y désormais, on a mis un coup de boule donc on vaut mieux pas. Si tu crois que .. Si tu crois que c'est un insulteur, tu parais... Encure ! Descends pour le dire... Bah viens, 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 viens. Descends pour le dire ! « C'est génial pour faire des fellations, car plutôt que de se tordre le cou et de se tourner dans tous les sens, vous êtes juste à la bonne hauteur. » « Le PS, où est-il ? Se sont-ils jamais préoccupés depuis le début ? À part la lettre de Guy Mockay, là on a tout le monde à sortir sur la lettre de Guy Mockay, des franchises médicales, du problème du logement, du prix des denrées nécessaires et primordiales de première nécessité, non, ils ne sont pas là. Alors qu'est-ce qu'ils foutent ? Qu'est-ce qu'ils foutent tous les mecs du PS ? » « Qu'est-ce qu'il va falloir faire dans les prochaines semaines ? » « Il va falloir se mettre les couilles sur le terrain, tout simplement. » « C'est l'image d'un mouvement, qui est un mouvement totalitaire, qui est un mouvement de Khmer Rouge, vous êtes des Khmer Rouges ? » « Nous sommes dans une dictature, une dictature des syndicats, des minoritaires. » « Nous sommes dans un pays fasciste de gauche. » « On est spécialisés dans la grève prise d'otages quand même. » « Oui, la grève prise d'otages. » « Je trouve cette phrase absolument dépostable. » « Je crois qu'il ne faut pas savoir ce que c'est qu'une prise d'otages pour oser employer des expressions pareilles. » « Christophe, franchement, je n'ai pas d'accord. » « La métaphore vaut ce qu'elle vaut, mais une prise d'otages, c'est quoi ? » « C'est ne plus avoir la liberté d'aller où on veut. » « Il faut aller voir sur les quais des métros les gens qui sont là complètement à gare et perdu, Roland. » « Déportation peut-être aussi. » « Complètement à gare et perdu. » « Je ne vois pas pourquoi je ne ferai pas mon métier jusqu'à 80 ans. » « Charles Aznavour n'a jamais aussi bien chanter à 82 ans. » « Roger Anna à 83 ans. » « Jean-Pierre à 83 ans. » « Bedos à 75 ans. » « 74 ans. » « Delon se porte à merveille. » « Et Henri Salvador à 90 ans. » « Moi, il n'y aura pas de vie après la télévision. » « Après la télévision, il y aura la mort. » « Il y aura une petite mort. » « Comme les artistes qui veulent venir sur scène. » « Mais évidemment, quand on a fait un métier pendant 45 ans, qu'est-ce que je vais faire, moi ? » « Je vais faire des mots flécheurs pendant mon chien en regardant les chiffres et des lettres. » « C'est injouable. » « Il est où le tatouage ? » « De quoi je me mets ? » « On veut voir le tatouage. » « On veut voir le tatouage. » « On veut voir le tatouage. » « Non, mais on ne va pas vous embêter avec ça. » « Mais en tout cas, comment va votre chatte ? » « Oh, ben... » « Mais quoi ? » « Comme ils sont morts de rire. » « J'étais certain que ça allait les faire rire, ça. » « Je vais vous poser cette question de fond. Est-ce que vous allez vous marier avec Carla Bruni et quand ? » « Ce qui est extraordinaire, c'est que vous m'avez fait la gentillesse d'attendre la deuxième question. » « Ça ne pouvait plus durer. Par rapport à son voisin français, la comparaison tournait trop à son désavantage. » « Le président a donc décidé de battre le record de bon goût détenu par Nicolas Sarkozy. » « Il a donc roulé des pelles à la chanteuse Catherine, sa nouvelle fiancée du showbiz, en faisant des bling-bling avec sa gourmette, tout en envoyant des smh cochons au pape, le tout en chiant entre deux Mercedes. » « Le record battu donc, mais pour combien de temps ? » « Et si on allait au théâtre ? » « Oh non, c'est au moins 100 euros avec les enfants, on ne peut pas se permettre. » « Un petit ciné alors ? » « 40 euros pour 4, on ne peut pas, c'est trop cher. » « Et si on allait au resto ? » « Oh, on n'a pas les moyens, chéri. » « Ah bon, ben, t'es loche. » « T'es loche ? » « Avec moi, vous gagnerez plus. Je serai le président du pouvoir d'achat. » « Qu'est-ce qu'il y a comme connerie à dire ? » « Alors, Jean-Fabien, vous êtes voyant, n'est-ce pas ? » « Exactement, je prévois l'avenir. » « Et celle-là ? » « Hein, tu l'as prévue, celle-là ? » « Vous voyez, je l'ai droit. Pas besoin de long débat pour démystifier les charlatans. » « Non, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Dites dans le micro, qu'est-ce qu'il se passe ? » « Bon. » « Oh là, calmez-vous. » « Pardon, on va retrouver le micro. » « Attends, t'es là, pourquoi ? » « Vive le direct à la télévision. Prenez votre micro. Qu'est-ce qu'il se passe ? » « Ils sont en train de péter derrière nous. Je m'excuse. » « De péter ? » « Ouais. » « Et va. » « Mais s'arrête pas, t'as fait tout à l'heure. » « C'est affreux, quoi. C'est bon, là. » « Surtout, surtout les gens qui parlent. » « C'est assez surprenant. » « J'ai 23 ans, je suis journaliste le jour et grande fêtarde. » « Je pète le feu la nuit. » « Donc, si t'as quelque chose dans le pantalon, viens m'allumer. » « T'as la télé. » « Hop, allez. » « T'as la lumière. » « C'est bon. » « Yves, vous voulez passer à la télé. Vous nous avez dit pour laisser une trace par peur de la mort. Expliquez-nous. » « J'ai peur de la mort, tout simplement. » « Et je cherche donc la postérité, un peu comme les pharaons. » « Donc, laisser mon empreinte par le biais de l'audiovisuel, puisque les archives sont conservées à l'INA. » « Le fait d'être conservées à l'INA me procure une certaine immortalité. » « Les collectionneurs que nous rencontrons depuis le début de la semaine dans ce journal ont de l'imagination. » « Après le passionné de boîtes d'allumettes, hier, voici un amoureux des pots de yaourt. » « Hier matin au salon de l'agriculture, Nicolas Sarkozy distribue les poignées de main, du classique jusqu'à ce visiteur. » « La vidéo fait un tabac sur le net, visionné plus de 700 000 fois. » « Le monsieur qui était là, la fois-là, vous l'avez retiré, votre mari. » « Allez, viens, viens, parce qu'il avait levé deux fois la main au-dessus de ma tête. » « Et qu'il m'avait craché à la figure. » « Ne venez pas nier. » « Je ne le nie pas. » « Si, il n'a pas levé la main. » « Si, il vous a craché dans la figure. » « Si, il l'a bien fait. » « Et il a levé deux fois. » « Et il l'a bien fait. » « Ah bon ? » « Oui, et pourquoi ? » « Parce que vous avez craché sur le chien. » « Est-ce que vous pensez, comme beaucoup de consommateurs qui font leur course aujourd'hui, qu'il y a en France un problème de pouvoir d'achat ? » « Non, je ne pense pas. » « Il y a un problème de vouloir d'achat. » « Yeah, I'm going to stick my finger right up your fucking ass till you listen to me. » « C'est très, très bien. » « Ben écoutez, je vais faire comme vous, puis je vais essayer de continuer. » « Je ne sais pas si je vais faire toute l'émission. » « En tout cas, ça peut... » « Ah si, ça fait des faits, disons. » Ce soir, la droite ne dirige plus que deux des dix plus grandes villes françaises, Marseille et Bordeaux. « Et la droite a pris, je le dis ici, une branlée absolument mémorable. » « Et ça va ? » « Oui, très bien. » « Ben écoutez, c'est... » « Je ne sais pas, hein. » « Hein ? » « Petite bouche, elle est peut-être... Ma bouche, elle est peut-être moche, mais elle est efficace. » « Vous voyez, Sonia, vous aimeriez qu'il soit un peu plus ou un peu moins... Hein ? » « Euh... » « Qu'il est les... » « Les... » « Moins pendants. » « Australie, cet homme a tout. Une superbe villa avec superbe cuisine, superbe jet-ski, moto, piscine, home vidéo avec CD d'ACDC. » « Et pourtant, il va tout vendre sur eBay. » « Toute sa vie, jusqu'à ses vêtements, ses photos de famille et ses films de vacances. » « Même ses meilleurs amis en promettant à l'acheteur de les lui présenter. » « Mieux, il vend son job dans un magasin de tapis de la ville de Perth. » « Bref, celui qui remportera les enchères, mis à prix 420 000 dollars, prendra sa place, vivra son ancienne vie. » « Une vie dont on ne sait pas si elle en vaut vraiment le prix. » « En effet, malgré cette superbe villa avec jet-ski, CD d'ACDC, films de vacances, etc. » « Sa femme l'a quand même quittée. » « Raison pour laquelle il veut en changer. » « On dit souvent que mon présent fait penser à une pierre précieuse. » « Mais attention, pierre précieuse. » « Rime à vaguement religieuse. » « De plus, je suis scorpion, qui s'y frotte, s'y pique. » « Moi, ce que je recherche, c'est un mec qui ne m'étouffe pas, mais qui sache résister à mon venin. » « Donc, si cet homme existe et qu'il est dur comme un roc, tu saurais gravir sa tour de pise. » « Qu'est-ce que ça vous apporte, la masturbation, par rapport au rapport à deux ? » « C'est très ouvert, déjà, la masturbation. Je suis quelqu'un de cérébral. » « Donc, la machine à fantasme fonctionne à plein, c'est ça ? » « Oui, ça fonctionne à plein tube. » « Je peux me faire toutes les femmes du monde. » « Hier, je me suis fait Carla Sarkozy, par exemple. » « Elle était assez chaude, d'ailleurs. » « Vous allez sur le site de la rue, vous choisissez un appel à témoin. » « Là, parmi d'autres, il y avait branleur, je me suis dit, tiens, branleur, pourquoi pas ? » « Cette idée que nous réglerions tous les problèmes de l'école en continuant à faire ce que nous faisons depuis 30 ans, c'est-à-dire d'augmenter systématiquement le nombre de postes, le nombre de services, que c'est une vieille fadaise idéologique. » « Sachant que 4 stylos valent 2,42 euros, combien valent 14 stylos ? » « Je ne sais pas le faire du tout. » « La règle de 3. » « Alors, comment faites-vous ? » « 4 kilos. » « Montre-quatre. » Brésil, ce prêtre voulait collecter un peu d'argent pour ouvrir un reste-route spirituel pour les chauffeurs routiers. Il a alors voulu accomplir un exploit et s'est attaché dans le dos près d'un millier de ballons gonflés à l'île des hommes pour rejoindre via le ciel sa paroisse à 750 kilomètres de là. À un journaliste qui lui demandait s'il n'était pas inquiet à cause des nuages qui arrivaient, il a répondu « Non, non, il y aura du beau temps pendant tout mon vol. » Il s'est envolé et puis on ne l'a plus revu. Des recherches sont en cours. Dans un instant, votre émission préférée, des chiffres, c'est des lettres. « T'as pas envie de dire un petit mot ? Parce que t'as fait quand même un parcours qui était hors norme. Quelque chose pour clôturer ça ? » « Je sais pas, mais j'ai envie de faire caca là, je vais... » « C'est intéressant, donc on va te laisser y aller. » « Et puis nous, on va donc clôturer cette émission tout à fait normalement. » « Bon ben, d'accord quoi. » « C'est ce que nous appelons une impériosité défecatoire, ça veut dire une espèce d'urgence pour aller à la selle et qui témoigne d'une brièveté de ce délai de retenue qui est un des éléments que nous mesurons dans l'évaluation de la compétence sphinctérienne. » « Bon anniversaire, monsieur le Président. » « Tout le monde lui tombe dessus. Ce mec bosse comme un malade. » « Il en a fait plus en 12 mois que Chirac en 12 ans et les Français ne sont pas contents. » « Il faut arrêter de schizophrène, les mecs. » « Joyeux anniversaire. » « Merci, ça me touche beaucoup. » « Et d'ailleurs, je vais grandir en direct. » « Alors, je vais vous poser une question de paparazzi. » « On m'a soufflé à l'oreillette que vous attendez des jumeaux. Est-ce la vérité ? » « Oui, 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 oui. » « Eh bien voilà, une information sur France 2. » « Dans ce film d'animation, il y a bien sûr Angelina Jolie. Et donc ça y est, cette officielle, elle attend bien des jumeaux. Vous nous le confirmez ? » « Alors Maya, si vous voulez, je n'ai pas du tout entendu ce que vous venez de me dire. Je pense que c'était une question qui concernait les films d'animation. » « C'est une version d'ailleurs porno de Bienvenue chez les Ch'tis. C'est Bienvenue dans ta chatte, normalement. » « Non, c'est pas ça. » « La classe américaine. » « Moi, je connais bien le Nord et le Pas-de-Calais. Eh bien, les gens du Nord et le Pas-de-Calais ne ressemblent pas aux héros de ce film. » « C'est bien normal qu'ils soient arabes tous les deux. » « Ouais, pas mal. » « Pas mal. Je dirais... » « Allez-y. » « Allez-y. Enfin... » « Mais oui, allez-y. Allez-y. » « Faire la murpulsion dans les bois. » « Ah, dans les bois. » « Non ? » « Attention. » « Ça me dégoûte. » « Franchement, ça me dégoûte. » « Il y a des préservatifs partout. C'est... C'est écœurant, quoi. » « Je t'imagine pas là, debout, en train de faire des choses avec un homme. » « C'est juste ma vie qui s'écroule. » « Oui, je crois qu'il s'endort, le monsieur. » « Qu'est-ce qu'il arrive ? Qu'est-ce qu'il arrive ? » « C'est balle de break, c'est important. » « C'est Libération qui a le titre le plus cruel. PPDA renversé par une Ferrari. » « À la rentrée, Patrick Poivre d'Arvant sera donc remplacé par la journaliste Laurence Ferrari. » « La question est de savoir ce que va devenir Anne-Sophie Lapix parce que trois blondes à TF1, ça risque de faire beaucoup et Canal Plus pourrait se venger en débauchant. » « Ils sont d'abord journalistes avant d'être blondes. » « Oui, oui, bien sûr. Il y a de fort bonnes journalistes. » « Quelle actrice a débuté dans la boule ? » « Sophie Marteau. » « Bonne réponse, Vincent. » « Qui est l'actuel Premier ministre français ? » « Premier ministre. » « Ne vous accrochez pas, moi, Vincent. » « L'argent ne fait pas le bonheur. » « Quand on nous dit ça, on répond et ta sœur. » « Oui, tu es plutôt une femme d'intérieur, un nettoyage, tout ça. » « Non, pas spécialement. Je peux être à l'extérieur aussi. » « Ouais. Je vais te dire au revoir. » « Êtes-vous prêt à faire trois tours de cibles ? » « En courant et en string. » Ce revendeur informatique aurait créé le nouvel homme sandwich en tatouant la pub sur le consommateur pour un emplacement et un tarif défiant toute concurrence. De 6 000 euros sur le front à 150 sur la jambe. Gag ou vraie pub, tous les candidats doivent passer un test psychologique et ne porter aucun autre tatouage. « Tu veux se mettre en panique ? » « Dans ma cité, je suis mort ! » « Je ne rentre plus le sérum ! » « Je n'ai pas couché avec Marilyn. » « Tu as couché avec Marilyn. » « Tu as couché avec Marilyn. » « Et même si tu n'as pas couché avec Marilyn, tu me trompes tous les jours que Dieu fasse avec Marilyn. » « Et cette fille n'en peut même rien. » « Parce que limite, elle, elle est célibataire, elle a envie de faire un test, elle le fait. » « Je t'ai à toi à mettre des barrières, tu ne les fais pas, Samantha. » « Tu ne les mets pas et je ne suis pas la seule à le dire. » « Si limite, j'étais la seule à me faire un film, on pourrait encore me dire « Nathalie, calme-toi. » « Mais là, c'est loin d'être le cas. » « C'est la France et la Belgique entière. » « Mais pourquoi vous ne me le dites pas, putain ? » « Et à Castres, la population aujourd'hui a observé une minute de silence. » « Vous n'étiez pas assez nombreux la semaine dernière. » « Un peu plus d'un million, ce n'est pas assez parce que cette émission n'a de sens et aussi probablement d'avenir que si elle est populaire. » « Tout simplement, un petit message, prévenez vos amières. » « En France, quel homme politique, ancien maire de Paris, a rendu l'école primaire laïque gratuite et obligatoire ? » « Je vais dire Cache, Jacques Chirac. » « Quel roi des Huns était... » « Oui Marion ? » « Napoléon Ier. » « 23% des Britanniques pensent que Winston Churchill est un personnage de fiction. » « Comme quoi, il n'y a pas qu'en France que l'histoire contemporaine comporte beaucoup de lacunes. » « L'internationale ou la marseillaise ? » « Hein ? » « C'est là où on est ? » « Hein ? » « Alors, c'est la question pour voir si on est bête ou pas. » « C'est quoi l'internationale ? » « J'adore ce bruit. » « Mais ils l'ont pas vaincu ! » « À bientôt pour de nouvelles aventures ! » « Toujours plus loin ! » « Toujours plus haut ! » « Toujours plus fort ! » « Wow ! » « Ouais, ouais, ouais ! » « Attention, attention ! » « Super ! » « On est arrivé ! » « J'adore m'amuser. » « Et puisque les deux femmes avaient fait le cheval, il manquait la jument ou l'âme de service. » « Alors je l'ai fait. » « C'était magnifique, là ! » « Est-ce qu'un mini ça jette, c'est qu'elles sont sales par terre dans la chambre ? » « Sans les ramasser ? » « Non, non. » « Alors vous chantez un peu vos chaussettes, des trucs comme ça ? » « Non, jamais. » « Non, non, jamais. » « Non, mais en plus, j'aime pas jeter. » « Je suis Bébert le Frolon. » « J'ai 40 ans. » « Et je suis fiscaliste. » « Ah donc ? » « Faites quoi dans la vie ? » « Euh, je suis ingénieur... » « Je suis souriant. » « On dirait que c'est votre truc. » « Ils m'ont dit de sourire, donc je souris. » « Le jeune homme est seul dans la maison. » « Je vais peut-être pas le laisser trop longtemps. » « Tout s'enchaîne. » « Lui-ci a peur qu'il fasse une bêtise. » « Bon. » « Non, mais y a pas de catastrophe, là. » « Y a pas de catastrophe, c'est rien. » « Vous êtes le troisième de la journée. » « Hein ? » « Bon, ça va pas vous consoler, mais bon. » « Faut dédramatiser. » « La panique s'empare des marchés financiers. » « La bourse de Paris chute de 9%. » « Francfort de 7%. » « Londres de près de 8%. » « La tempête est générale. » « Ah oui, c'est un vrai cauchemar. » « Je crois qu'être de droit, toujours lui, c'est être dans la merde. » « Mais ce n'est pas très grave, parce que tout le monde y est. » « Déjà, vis-à-vis des autres, tout le monde a un ordinateur, un portable, tout ça. » « Si j'en avais pas, ça serait un peu la honte. » « Moi aussi, je viens d'avoir 15 ans, mais j'ai pas une voiture. » « Bon anniversaire. » « Pourquoi ce bordel ? Je la voulais pas maintenant. » « Maman ! » « Ma mère vient de m'offrir ma voiture alors que je lui avais dit d'attendre la soirée. » « En plus, c'est même pas la voiture que je voulais. » « On l'appelle la zoupe. Elle est électrique et elle monte à 180 km heure. » « Au volant, Coqueline Courrèges, 72 ans. L'épouse du célèbre couturier André Courrèges. » « Cette bulle jaune, un prototype unique au monde. » « Elle l'a conçu de toutes pièces. » « Un rêve de dame fortunée et passionnée d'écologie. » Au fond du jardin, ils ont réussi ce que les grands constructeurs n'ont jamais su faire. Des bolides électriques avec 450 km d'autonomie. « Je veux juste dire que s'ils voulaient, ils pourraient le faire. » « Ça veut dire que c'est pas beaucoup d'argent. » « Pas du tout beaucoup d'argent. » « De la volonté, quelques heures de temps, une envie, la passion. » « Aimer, voilà, aimer. » « Est-ce qu'eux aiment ou ils aiment leur tiroir caisse ? » « La vie n'a pas de prix, mais la mort en a un. » « Avec Roque Eclair, les obsèques sont moins chers. » « Roque Eclair, parce que la vie est déjà assez chère. » « Sœur Emmanuelle a définitivement quitté sa maison de retraite dans une discrétion absolue, une intimité qu'elle avait elle-même décidée. » « Elle a exigé la stricte intimité à cause de vous. » « Parce qu'elle a été choquée quelque part du cirque médiatique qu'il y a eu autour des obsèques de l'abbé Pierre. » « Et elle a dit, moi je ne veux pas de ça. » « Là où elle est, elle est contente. » « Oui, nous vous parlons d'argent le matin, mais nous ce n'est pas obscène. » « On ne dit pas que tout s'effondre, on ne dit pas que vous perdez de l'argent, on ne dit pas que les prêts augmentent, on ne dit pas que c'est la récession, la dépression. » « Nous, on vous en offre de l'argent, on vous offre du pouvoir d'achat. » « Mais vraiment, il faut le mériter, il faut appeler le 3626. » « On part en amour et on tourne en arrière. » « Faut expliquer aux Français ce qu'est un Dirty Sanchez. » « C'est une blague qu'on se fait entre mecs. » « En gros, on baisse son froc, on se carre deux doigts bien profonds, on ramène du matos et on offre au gars une belle moustache marron. » Le clou de son spectacle survient lorsque ce gros dégueu de Sanchez dégaine son arme secrète. Lorsqu'il est sur le sentier de la guerre, personne n'est à l'abri de sa colère. « Liliane. » « Six. » « Oui, avec ? » « Doigté. » « Mais oui, quand on disait que Liliane allait s'y mettre, elle s'y est mise. » « 67 451 voix pour la mer de Lille. » « 67 349 pour Ségolène Royal. » « C'est la crise, c'est la crise. » « On entend ça tous les jours. » « Eh bien, pour nous venger de la crise financière, j'ai décidé de faire des financiers que nous allons engloutir d'un seul coup. » « Étudiant en marketing pour faire quoi plus tard ? » « Marketeur. » « En fait, on apprend à vendre des produits que les gens n'ont pas forcément besoin. » « Benoît qui a un très beau t-shirt avec Steve McQueen dessus. » « Et quand je lui ai demandé qui est Steve McQueen, il m'a répondu une marque de chaussures. » « Voilà, tout est dit. » « Cette grande dune d'Ikiké qui tombe dans le Pacifique, j'ai mieux à vous proposer. » « Le leader du classement général Motto qui tombe en direct devant notre caméra ce matin. » « On est au taquet ! On est là pour gagner ! On va vous dégommer ! » « Ce soir, l'Union européenne condamne la répression par le pouvoir. Elle parle d'une violence inacceptable, d'un usage disproportionné de la France. Et c'est une de la force, pardon. » « Dans deux mois, quand l'émetteur de champiers sera hors service, la fracture numérique sera vraiment une fracture générationnelle. » « Moi, il me faut deux chaînes. Ça me suffit. J'ai pas besoin de rien. De rien autre. J'ai pas besoin qu'on grimpe sur le toit pour me mettre sept ou huit ou dix chaînes. J'en ai pas besoin. » « Mais il n'y aura plus rien sur votre écran. » « Là, s'il n'y a plus rien, on ne regardera rien. » « Que peut-on casser lors d'un câlin ? » « J'ai cause. » « Euh... J'ai tort. » « Moi, c'est pas par rapport à moi. C'est depuis le début. C'est boum, ça part tout seul. » « C'est pas. » « C'est 27 secondes. Vous lui dites 27 secondes. » « Je plaisante pas. C'est depuis la première fois qu'on était ensemble, ça a même pas pu commencer vraiment. » « Parce que les premiers préliminaires, c'est parti. » « Donc ça fait 27 secondes. » « Boum, rien. » « Donc il s'est revenu, il a dit deuxième round. » « J'ai dit non, c'est bon, ça m'a suffi. » « Il ne lui donne rien. » « Je lui promettou. » « D'a dit qu'on va l'air de porter ma. » « La rotta la main. » « Pasera de l'uva à fu. » « Pour tout. » « Quelqu'un a tu. » « A tu. » « Il ne va encore. » « Quelqu'un a tu. » « A quel maréchal doit-on la libération de Paris et de Strasbourg en 44 ? » « Pétain. » « Leclerc. » « Instrument de musique de prédilection de Ringo Starr. » « Le banjo. » « Quelle opposante birmane. » « Prix Nobel de la paix a été libéré en novembre dernier ? » « Ah oui. » « Mets en cours. » « Oh ! » « C'est la suite. » « Oh ! » « Mais oui ! » « Aïe, 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 aïe. » « Il ne faut pas trembler Nicolas Karabatic. » « Il y va Nicolas. » « Non ! » « Meilleur joueur du monde de l'histoire du handball. » « La star, l'énorme Nicolas Karabatic. » « Le nouveau champion d'Europe. » « Est-ce que vous réalisez ? » « Non, 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 c'est dingue. » « Merci à tous. » « Aïe ! » « Allez, fais-nous rêver. » « Fais du dribble. » « Fais du dribble. » « Aïe ! » « Mais Karel Guigou est de retour. » « Alléluia. » « Et la France est quadruple championne du monde. » « Alléluia. » « Et la France est la meilleure nation de l'histoire du handball. » « Alléluia. » « Ça commence à être un peu usant. » « On voit matin jusqu'au soir, vous êtes à l'antenne pour nous donner des informations. » « C'est long, la révolution. » « C'est long, mais c'est bon. » « Je me dis que c'était merveilleux d'être si longtemps. » « Ah ! » « Sacré pépépère. » « Muammar Kadhafi ! » « Muammar Kadhafi ! » « Muammar Kadhafi ! » « Alors là, on a un tract fou parce que imaginons que ça soit lui. » « La soirée s'est un peu gâchée, non ? » « Oh bonjour ! » « Alors, ce geste... » « Ce geste de Sarkozy ? » « Bah oui, il est ridicule. » « Je crois qu'il va avoir les catholiques parce qu'il fait signe de croix. » C'est pas ça l'évangile, excuse-moi. Si tu respectais un peu plus les droits de l'homme en France, quand on voit toutes les injustices qui se passent en France, franchement, c'est de la comédie. Vous affirmez d'entrer en France, la sûreté nucléaire pose parfois problème. Vous allez le voir. Je vous propose de réécouter ce qu'a dit cet ancien sous-traitant qui était chargé de déceler les défaillances dans des installations. Bon, les choulèges, les cash. Qu'est-ce que vous faites ? Je peux pas. Mais pardonnez-moi, pourquoi vous partez ? Tout le monde est une star. Que ce soit coiffeur, architecte, maçon, boxeur, footballeur, femme de ménage. Vous avez un rêve, vous avez un challenge. Vous vous réveillez au matin, vous bossez dur et vous voulez évoluer. C'est ça, être star. C'est une attitude. Fuck all the rest, that shit. All right. Les choses servent. Oh, everybody is a fucking star. Everybody, everybody is a star. Everybody is a star. Everybody is a star. You're 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 a star, yeah. Que peut-on être amené à renifler ? Ah, c'est comme vous voulez, il y a un moment. Je vous écoute. La coke. Je dis simplement que le constat de cette Berenisa, de cette Berenisa, enfin... De cette Berenisa, de cet échec, ça nous a annoncé, n'est pas arrivé. Je suis malade. Ah bah oui, pour mettre une chemise comme ça, oui. Malgré ça, il s'élance vers les balles géantes. Laurent, alors je dirais merde à celui qui dira. Génial. J'aime, j'aime pas, Renaud, tous coupables, sauf Carlos Ghosn. J'aime Renaud sur certaines chansons, mais pas tous. Celle-là, je ne l'ai pas entendue, donc je ne peux pas vous dire si je l'aime ou pas. Tous coupables, sauf Carlos Ghosn, ce n'est pas une chanson de Renaud. C'est quoi ? C'est Renaud qui règle ses comptes sur l'affaire d'espionnage. Mais je veux dire aussi qu'il est légitime que nos concitoyens soient inquiets, s'agissant des autorisations qui ont été données en matière d'exploration et d'exploitation de gisements de gaz de schiste, compte tenu des méthodes qui sont actuellement employées pour exploiter ces gisements de gaz de schiste. Ces gardes ont été abattus par les hommes de Ouattara. Des histoires comme celle de William et Kate, Albert et Charlène, notre monde moderne est encore capable de nous les offrir. Ouf ! Tout n'a pas changé dans le monde. C'est dans cette maison qu'elle prenait ses cours de piano. Au tout début, elle jouait simplement do, do. Elle a une chevelure superbe. Je suis sûre que William adorerait les voir tomber gracieusement sur ses épaules. J'imagine que William aime quand il s'étale sur l'oreiller. Je pense que c'est sa position préférée. Oui, c'est ma position préférée. Parce que j'ai énormément de plaisir dans cette position. Et souvent, à chaque fois, j'ai des orgasmes... Enfin, pas à chaque fois, mais pratiquement, j'ai des orgasmes énormes. À un point qu'on n'imagine même pas. Oh my God, vous avez vu le prénom ! Il me semble que le duc d'York et le comte de Wessex sont rejoints. Ah, voilà le baiser ! Voilà. On est très émus tous, la foule applaudit. J'ai des rapides et des chasses. Merci. Oui. Je pense que tout le monde a besoin d'un autre baiser, là. Bah oui, encore un. Mais ils attendent les avions, là. BIS, est-ce qu'il crie BIS ? Lorsqu'ils seraient terrible, c'est qu'ils le fassent. Tiens ! Je le savais ! C'est incroyable, non ? Deux baisers au lieu d'un seul. C'est somptueux. Est-ce que ce mariage vous inspire une chanson ? J'ai une petite idée, là, d'un seul coup, avec ses cloches derrière. Oh Kate, oh William, you're so glam, yeah, yeah. Très vite, il va devoir regagner son petit cottage d'Angelsi, là où ils vont être au Pays de Galles, là où il va être stationné. Ils n'auront pas de personnel, elle n'aura personne pour l'aider à faire la tambouille. Elle fera les courses elle-même, il fera son lit, ou elle, je ne sais pas, il va peut-être se répartir les tâches ménagères. Et donc voilà, ça va être une vie assez simple. Je connais deux femmes très très importantes, enfin très connues, célèbres, qui m'ont expliqué comment un très très important de droite leur ont sauté dessus Zizi à l'air, je ne l'ai jamais dit, et je ne souhaite pas le dire. C'est compliqué, sauf si elle porte plainte. Le blagueur débarque tout nu pour faire une réduction. Fait que c'est faux. Fait que c'est faux, il s'est raté, regardez, il va faire ça. Eh ouais, pas de chance. Je suis certain, enfin pratiquement certain qu'il n'y a pas eu une tentative violence de viol, je ne crois pas, je connais le personnage, je ne pense pas qu'il y ait eu une imprudence, on ne peut pas le, je ne sais pas comment dire, un troussage. Il appelait ça une erreur de jugement. Qu'il y ait un troussage de domestique, je veux dire, ce qui n'est pas bien. Depuis, l'éditorialiste a fait machine arrière. Est-ce qu'un débauché est forcément un mauvais politique ? Imaginez un mec qui sauve la France, mais qui fait des partouzes. Tant que c'est légal, il n'y a pas de soucis. Est-ce que Kennedy était un mauvais politique ? Ben voilà, on peut être un très grand politique et harceler ses secrétaires. Comment se fait-il que la TVA soit réduite à 5,5 sur les engrais et pesticides agricoles ? Alors là, je vous demande pourquoi ? Eh bien, je... Pourquoi ? Ça fait partie des choses qui, de mon point de vue, devraient pouvoir évoluer, mais ça n'a pas reçu un arbitrage favorable, je ne le cache pas. J'ai pesé le pour, j'ai pesé le contre, et les nouvelles ne sont pas bonnes. Pendant des mois, vous mangerez au petit-déjeuner, au déjeuner, le soir, un peu de sperme ADN de Froscan. On est dans le tourisme. Est-ce qu'on peut apporter un petit peu d'eau à M. Gatignon ? Je suis désolé. J'en prie. Non, on est dans... On est dans le tourisme de la drogue, vous me disiez. Justement, on va patienter quelques secondes et on va vous donner un verre d'eau. Ça arrive, c'est le direct. Voilà. Merci. Voilà, ça va aller mieux. Ça va mieux. Économiste à la Sorbonne, Pierre Copp a comparé le coût de la lutte contre le cannabis à celui d'une éventuelle autorisation. Résultat, la législation rapporterait 1 milliard d'euros à l'État, en particulier par la taxe comme celle appliquée aujourd'hui sur le tabac. Ça fait partie du débat qui doit y avoir dans la société française. Il faut absolument qu'on ait... Je suis confus. C'est pas grave, vous reviendrez. Débat, lancez-y. Je ne crois pas qu'il y a une chose frontale entre les pauvres et les riches parce que les pauvres savent que leurs meilleurs amis sont les riches. Les riches, pas les nouveaux riches, les vrais riches respectent les pauvres. Les armateurs grecs comme Nikos Vernikos possèdent 17% de la flotte mondiale. Leurs fortunes se chiffrent en milliards d'euros, mais ils sont parmi les rares en Grèce à ne pas payer d'impôts en toute l'égalité. On revient ! On revient ! On revient ! Enfin, cette courgette est quand même très impressionnante. Et en termes de goût ? C'est très bon, regardez, vous allez voir. J'en ai préparé, c'est cru. T'as un petit côté coquin que j'aime bien. Pourtant, je ne suis pas trop coquin. Ça ne veut rien dire. Ça peut cacher un jeu, ça ? Ah, peut-être. Qui sait ? Vous savez comment on appelle le périné, Sophie ? Chez les femmes. Le cochonnet, parce que c'est là où tu tapes les boules. Ah, il n'y a que des garçons qui en rient. Bonjour Pierre. Donc je le disais, vous êtes un des rares à avoir vu les ex-otages juste après leur libération. Comment vous ont-ils paru ? Est-ce qu'ils étaient en bonne forme ? Pierre, est-ce que vous m'entendez ? Pierre ? Je me visualise dans son énergie, avec la sève qui monte, la sève qui descend, l'énergie du ciel qui descend, l'énergie de la terre qui monte. Comme cette verticalité qu'il a. Et du coup, moi... On a dit que la princesse, la future princesse, quittait Monaco, ne voulait pas se marier. C'est faux. Écoutez, tout ça était... Tout est faux. J'ai fait mon enquête ici, au palais. Monaco est une usine à fantasmes. Les Français fantasent toujours sur Monaco. On a imaginé paradis fiscal, blanchiment de l'argent. Écoutez, si Monaco a blanchi de l'argent, c'est que c'était la grande lessive de la France. Alors je pense qu'il faut arrêter toujours de stigmatiser nos voisins. Je crois qu'avant de la connaître, il n'avait pas souvent fait la vaisselle. Et je crois qu'ils font la vaisselle maintenant. Ça leur arrive très souvent au rocagelle. Je dis à temps, cher, au grand, vive à l'embrie. Ne vous laissez pas distraire par un hélicoptère. Il y a toujours danger. Tenez vos enfants. Tenez vos chiens. J'aime bien quand il y a de l'éducation comme ça et pas seulement de la répression. Et c'est ça la gendarmerie aussi. Chapeau les gendarmes. C'est... 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 C'est la félation que j'attendais, quoi, depuis un moment. Je suis heureux. S'il ne s'agit plus seulement de sauver la Grèce, mais bien de préserver l'euro. Il reste 64 heures aux pays européens pour se mettre d'accord. Rendez-vous jeudi à Bruxelles. Le compte à rebours a commencé. Au début, voilà, il se regarde. Il se jauge, comme on dit. Ah ouais. Regardez le truc. Continue, ma chérie, continue comme ça. T'es bien. T'es super. Et confiance en toi, chérie. T'es... Non, ils ne sont pas méchants. C'est un jeu, chérie. Ouais ! On est contents ! On est contents ! Wouhouhou ! Yes, I ! Ça me plaise ! Wouhou ! Aïe, aïe, aïe ! Aïe, 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 aïe ! Aïe, 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 aïe ! Aïe, 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 aïe ! Je lis à travers le sexe, en touchant le sexe féminin et en touchant les... les... les testicules, la peau des testicules. Le sexe me parle, bien sûr, sans les culottes et sans les poils. Ton travail te perturbe en ce moment. Oui. Salut, je voulais dire un mot sur la taxe sur les sodas. Vas-y. C'est une soirée politique inédite que nous allons vivre ensemble. Une soirée d'explications, de clarifications avec tous les candidats de la primaire du Parti Socialiste et de ses alliés. Ils sont réunis ici pour la première fois sur un plateau de télévision pour parler de leur projet, de leur priorité. Voilà, ils sont souriants, ils sont contents d'être là. Il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner. Vous êtes charmant. Merci beaucoup, vous êtes très sympathiques. Merci, merci. Salut. Et la spécialité de Martine, c'est le regard Marilyn. Si tu veux, là, je te regarde franchement. Là, je te séduis. Là, je réfléchis. Non, je n'ai pas le physique de Marilyn, mais c'est pour te dire les attitudes. Dépêche-toi, Réliquille, de sortir ce ballon. Oui, parce que regardez la pression là qui prend. Oh là là, le petit Gignard qui est emporté. Oh, on dirait un enfant qu'on amène à la crèche. Les rapporteurs du Conseil d'État qui ont préparé la décision du Conseil constitutionnel ont dit dans un premier rapport que les comptes d'Edouard Balladur étaient mensongers parce que de l'argent apporté, il n'y avait pas de justification et les comptes de Jacques Chirac étaient mensongers parce que les dépenses avaient été minorées. Et vous auriez dû, vous l'avez reconnu l'année dernière... Je ne reconnais rien du tout, monsieur. Le Conseil aurait dû annuler les comptes... Monsieur, vous êtes un provocateur. Je n'ai rien reconnu. Sachez-le. Je vous donne rendez-vous en 1925. Est-ce que tu penses toujours que vous pouvez être champion du monde ? Tu m'emmerdes avec ta question. D'accord. On vient d'en prendre 40, donc elle est tourdue. Je l'ai dit, on va penser à la qualification. Ça te va comme ça ? Vas-y, tu vas tomber ! Merde ! Encore ! Tu vas tomber ! Merde ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Merde ! Plus fort, plus long ! Merde ! Plus long ! Merde ! Plus long ! Plus long, plus fort ! Merde ! Et je suis vraiment prêt à tout affronter parce que ma foi, moi il y a des disques quand je les écoute, franchement je dis je déteste, c'est nul, ça me fait chier, voilà. Donc on peut y aller en fait. Ouais, ouais, ouais. Il y a dit pour sauver le bébé qu'il faut sauver la mère. Bon allez on va faire un truc, je vais vous offrir votre premier départ de la saison, vous serez content, vous êtes fidèle à ma réputation. Non ce numéro là vous l'avez déjà fait au journal de télévisée, ne recommencez pas. C'est pas normal. Ainsi font 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 les petites. Le club story ce serait une vision de la vie. On avance sur notre sur notre époque. Putain, le truc de lourd ! Il y a un truc qui va pas là ! Il y a un truc qui va pas ! Ma mère voulait un garçon, j'étais une fille, donc elle m'a abandonné, j'étais à l'orphelinat à 3 ans et j'ai pas connu les parents après. C'est pas de chance. Monsieur Montebourg, c'est à dire le gars le plus à gauche, celui qui dit on va exproprier les banques, il faut quand même lire ce qu'il écrit. Ce qu'il dit en gros c'est tutelle des banques sans que ça coûte aux contribuables. C'est ce que les bolcheviques ont fait en 1917. Non. Le jour où j'ai pété les plombs, c'est bientôt dans toute une histoire. Le 10 lettres. Socialiste. Mais bravo ! Pour une fois qu'on en a un, je ne l'avais pas raté. Un 10 lettres. Un 10 lettres. Un 10 lettres. Vous parlez pas bien, donc c'est pas politique dans cette émission. Non mais c'est une émission, il vaut mieux être socialiste que MP parce que ça rapporte plus. Plus sérieusement, je dirais que côté français, on m'a dit très clairement la chose suivante. Si l'axe franco-allemand saute, l'Europe saute. C'est 10 voix. Oh ! Oh ! 29 mitraillettes ! 16... 13... Ah, non, c'est ça ! Essaie de reculer par l'arrière. Bah, je peux pas reculer par l'arrière. Je tiens à féliciter Nicolas et Carla Bruni-Sarkozy pour la naissance de leur fille, Julia. J'ai dit à Nicolas que je suis sûr que Julia est aussi belle que sa mère. Plus belle. Elle a la beauté de sa mère plutôt que celle de son père. En tant qu'homme, vous avez toujours complexé sur votre petite taille. Cela vous a toujours incité à vous surpasser. C'est ça, Nicolas ! Ça, c'est bon, ça ! Ça, c'est bon ! Allez ! Allez ! Qu'est-ce qu'on vous souhaite alors, David ? Plein de bonnes actualités et des bonnes nouvelles. Moi, c'est mon truc en ce moment. J'essaie de me dire, ne n'offrons pas une vision trop noire des choses aux gens. Ça suffit, le monde n'est pas comme ça. Et on déforme la perception du monde. Avec nous, si on se laissait aller, tout le monde aurait peur, tout le monde serait inquiet, tout le monde serait angoissé. La montée en puissance de l'armée chinoise. Le président Hu Jintao demande à la marine d'être prête au combat. Le pays va armer son premier porte-avions. Les ballons oiseaux se sont envolés. Peut-être avez-vous maintenant vous aussi envie de prendre votre envol. Nous sommes heureux de vous laisser cette dernière image, chers téléspectateurs. Téléspectateurs ? Téléspectateurs ?